Choka, pour construire un monde dans lequel nous sommes tous acteurs de changement, vous présente votre programme. Audencia, spécialisée dans la formation des responsables de demain et l'accompagnement de la transformation des entreprises, vous présente Plan B, l'économie autrement. Saviez-vous que le secteur sportif émet au moins autant de gaz à effet de serre qu'un pays comme la Tunisie ? Qu'en 2022, la seule construction des stades du mondial de football du Qatar a généré 3,5 millions de tonnes de CO2 ? Et que la même année, la Chine a détruit un quart de la réserve naturelle du Songshan, où il ne naît jamais, pour installer les pistes de ski artificielles des JO. Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. Des événements sportifs plus durables, c'est possible. Officiellement, le Graal, c'est d'organiser des compétitions neutres, voire positives pour le climat. Alors, une des solutions, c'est d'avoir des infrastructures à faible empreinte environnementale et d'en construire le moins possible. Les JO Paris 2024 se veulent exemplaires. Une nouvelle cathédrale au nord de Paris. Badminton, gymnastique rythmique, para-haltérophilie. Ces voûtes vont vibrer au rythme des Jeux olympiques, mais pas seulement. Cette salle-là, elle permettra d'accueillir des événements sportifs comme des événements de type spectacle ou concert, à peu près à parité, pour à peu près 120 dates par an. En clair, l'Adidas Arena aura une vie bien après les Jeux. En tout, trois structures sans sortie de terre pour les JO. 95% des installations existaient déjà. Les nouveaux bâtiments limiteront leur impact sur l'environnement grâce à des matériaux innovants. On est quasiment à 65% de béton bas carbone sur la totalité du chantier. Et beaucoup moins émetteur de CO2, de l'ordre de 40% par rapport à un béton classique. Béton bas carbone pour la structure, bois pour les murs et les charpentes, et plastique recyclé pour les 7800 sièges. C'est une entreprise locale de Seine-Saint-Denis qui a décroché le marché. En Ile-de-France, on a collecté plus de 20 millions de bouchons de plastique. Et on est venu transformer ces déchets-là à quelques kilomètres d'ici, à Aubervilliers, pour transformer d'abord des panneaux, sans aucun col, sans aucun liant, et ensuite pour former ces sièges. En fin de vie, ces sièges pourront être recyclés. Mais ça n'élimine pas les nanoplastiques dans la nature. 31 mètres plus haut sur le toit, 7000 mètres carrés de garigues recouvrent le bâtiment. Objectif, recueillir les eaux de pluie, végétaliser la ville et isoler. 14 centimètres de garigues qu'on vient mettre par-dessus est un élément supplémentaire dans le complexe d'isolation thermique. Mais ça sert également à l'acoustique qui nous permet notamment d'avoir une isolation supplémentaire vis-à-vis de l'extérieur, du bruit extérieur. Toit végétalisé donc et panneau solaire. Même équation sur le chantier voisin du village des Athlètes. Le quartier a poussé sur une ancienne zone industrielle. 31 000 tonnes de béton concassé ont été réutilisées pour construire uniquement les sols. Et pourquoi pas les immeubles ? L'utilisation de matériaux recyclés est aujourd'hui quelque chose de courant. Mais là, on a fait ce recyclage sur le site. Et donc c'est vraiment des mouvements de camions entre l'intérieur et l'extérieur du site qui ont été économisés. Avant les travaux, ce nouveau quartier a été éco-conçu. Météo France a fourni des scénarii de hausse des températures. Une partie des immeubles a été disposée en quinconce. Ça permet de dispatcher des immeubles de façon suffisamment judicieuse pour permettre la circulation de l'air, notamment en période estivale. Il va falloir faire chaud comme à Séville d'ici 25 ans en milieu urbain de façon courante. Et donc c'est pour ça que l'adaptation au changement climatique est nécessaire. A l'intérieur, certaines salles de bain disparaîtront au profit de cuisine. Les cloisons ont été conçues pour être démontables. On va enlever vis par vis proprement et on ne va pas casser la cloison, on ne va pas la détruire pour la réemployer autre part. Début 2026, les 20 000 sportifs passeront le relais à des habitants plus ordinaires. Les équipements entament à peine une longue course de fond qui durera bien après les Jeux. Il existe des chartes pour mettre le sport au vert, mais sont-elles contraignantes ? On a effectivement des chartes, des programmes des Nations Unies qui sont là pour inciter. Par contre, on n'a pas de droit ou de règles spécifiques pour les acteurs du sport. C'est même peut-être un peu plus l'inverse. Sur les bâtiments, par exemple, la loi olympique a fait qu'on a raccourci les délais de consultation et d'évaluation des incidences environnementales, des infrastructures, pour pouvoir tenir les délais. Le sport est-il coupable ou victime de ces impacts négatifs sur l'environnement ? Le sport a un impact sur le climat, mais il est aussi victime des changements climatiques. La montée des températures fait qu'on pourra avoir moins de jours de pratique par an parce qu'il fera trop chaud, ce qui impactera notre capacité à entretenir les terrains engazonnés pour tous nos clubs sportifs. La montée des eaux sur les clubs de voile, le taux d'enneigement dans les montagnes. Continuer à avoir des projets comme celui des JO d'hiver d'Asie en Arabie Saoudite est juste contre-productif et même au détriment d'une planète où on peut vivre paisiblement et on peut pratiquer du sport. Avant de se quitter, quelques indices pour reconnaître les événements sportifs vraiment durables. Pas de gigantisme. S'il faut construire des équipements, c'est avec des matériaux bas carbone, réutilisés ou recyclés. Des sites peu éloignés les uns des autres et des compétitions moins fréquentes. Des aides aux transports peu polluants, mobilité douce, transports en commun ou covoiturage, des déchets collectés, triés et recyclés, pas de plastique à usage unique et des sponsors verts, donc pas d'entreprises polluantes ou nocifs pour la santé. Ciao, ciao ! Audencia, spécialisée dans la formation des responsables de demain et l'accompagnement de la transformation des entreprises, vous a présenté Plan B, l'économie autrement. C'était votre programme avec HOK pour construire un monde dans lequel nous sommes tous acteurs de changement.